En français, période de questions. Le leader de sa majesté et loyale opposition, Premier ministre, vendredi dernier, il y a eu des données sur la création d'appoints en Ontario et pour les familles. Statistique Canada nous a dit que 34 000 Ontariens ont perdu leur emploi le mois dernier, ce qui fait augmenter le taux de chômage à 7,5 %. Plus de 30 000 personnes qui ont de la difficulté, avoir de la difficulté à joindre les deux bouts. Le budget sera la même chose que les politiques antérieures qui nous ont amenés à se gâcher. Et les Ontariens auront encore plus de difficultés à joindre les deux bouts. Pourquoi refusez-vous la réalité de vos politiques économiques qui ne fonctionnent pas? Merci, M. le Président. Il n'y a aucun doute. Après deux mois de croissance forte de l'emploi, les chiffres n'étaient pas aussi excellents. C'est la même chose ailleurs au Canada. Cela ne limite pas le FUS qu'il faut appuyer et investir dans l'économie. On n'a pas besoin de ce que le parti d'opposition a, avoir une politique de terre brûlée. Nous savons que les investissements dans les infrastructures, le soutien, les partenariats avec les entreprises sont nécessaires. C'est le plan que nous avons, nous, les libéraux. Et c'est le budget que nous allons redéposer cet après-midi. Complémentaire. Première ministre, le budget ne sera une surprise pour personne, y compris les agences de notation, à cause de l'impact à court terme, parce qu'une augmentation de 1 % va augmenter le service de la dette, éliminer les données publiques. Première ministre, votre ministre des Finances va vous appeler lorsqu'il l'a fait avec Bob Ray et pour dire que la ligne de crédit n'existe plus et qu'ils ne vont plus vous prêter de l'argent. Est-ce que vous appréciez cette réalité, même si vous voulez continuer avec le budget? Et vous savez très bien qu'un jour, que le budget sera coupé et que tout coûtera plus cher aux rempruntés de l'argent. Veuillez vous asseoir. Merci, première ministre. Le leader de l'opposition continue à descendre l'Ontario au lieu de faire progresser l'Ontario. Nous allons redéposer le budget que nous avons déposé en mai, ce plan, ce budget, investi dans les Ontariens, dans les infrastructures, les collectivités à l'échelle de la province, dans les talents et les compétences de la province. Et nous savons tous que nous devons avoir les meilleures main-d'oeuvre formées et compétentes. Et nous voulons également que les gens aient une retraite avec un régime provincial de régime de retraite. Nous assumons nos responsabilités. Nous allons mettre en place un régime de retraite provincial. Le leader de l'opposition a raison. Nous allons déposer le même plan. La même chose. C'est exactement ce que nous avons dit que nous allions faire. Député de Prince Edward Hasting, rappel à l'Ordre. Ministre de l'Agriculture, à l'Ordre. Merci. Je me souviens, lorsque les banquiers ont appelé Bob Ray, qui ont dit qu'ils n'allaient plus lui prêter de l'argent à cause des négociations dans le secteur public. Et les trois A, vous ignorez les espèces financières. Vous allez continuer avec votre plan qui a échoué. Et 30 000 personnes ne sont pas d'accord avec vous. Le chômage chez les jeunes a toujours été à un niveau le plus élevé depuis 25 ans. Pendant 11 ans, vous allez continuer avec les mêmes politiques qui ont échoué. Première ministre, il faut changer de cap. Vous ne pouvez pas ignorer les prêteurs parce qu'ils vont vous couper la source et que l'argent coûtera encore plus cher. Ce qui va avoir un impact sur les services des premiers intervenants, comme en éducation et en santé. Pourquoi continuez-vous sur cette voie? Je voudrais faire remarquer aux députés, au cours des deux mois avant la perte d'emploi, les niveaux de création d'emplois ont été élevés. Nous avons créé plus d'emplois qu'ailleurs. Sur le plan général, nous avons récupéré plus de 260 000 emplois depuis la récession économique. Oui, je suis déçu que le mois dernier, que les chiffres n'étaient pas aussi bons. Voilà pourquoi nous avons ce plan, cette stratégie que nous allons redéposer dans notre budget. C'est le plan qui est nécessaire pour s'assurer d'investir dans les infrastructures, les talents, les compétences de la province. Terminé. Et des partenariats comme le Fonds du Sud-Ouest de l'Ontario, le Fonds du patrimoine, ces partenariats permettent de travailler avec les entreprises, prendre de l'expansion et créer de l'emploi. Parce que nous savons que c'est la voie à suivre pour les Ontarians. Nouvelle question. Député de Népessine. Merci, M. le Président. Bonjour, M. le Président. Bonjour, M. le Président. Bonjour, M. le Président. M. le Président, nous avons perdu 34 000 emplois le mois dernier. Et maintenant, le taux de chômage est à 7,5 %. C'est le 90e mois que l'Ontario, le taux de chômage est plus élevé que la moyenne nationale. Sept ans et demi, Mme la Première ministre. Ce n'est pas un bon bilan. Alors que votre bilan va augmenter les taxes et que vous augmentez le déficit. Votre bilan est également que le coût de l'intérêt va augmenter d'un milliard de dollars par année. Comment pouvez-vous nous dire que les taxes élevées et les paiements élevés pour la dette vont créer de l'emploi? M. le Président. M. le Président, ministre du Développement économique, de l'emploi et de l'infrastructure. Merci. Comme le premier ministre l'a dit, les emplois en juin n'ont pas été terribles. Lorsqu'on parle de la tendance, ces chiffres varient d'un mois à un autre. plus de 260 000 emplois créés depuis la récession. Et vous savez quoi? Nous reconnaissons que notre plan d'emploi était le bon plan. Et ils ont rejeté la démarche conservatrice de congédier plus de 100 000 personnes et ont appuyé notre plan, c'est-à-dire investir en éducation, la formation, l'infrastructure. Ils ont payé notre plan pour créer de l'emploi avec des partenariats avec les entreprises qui vont créer 50 000 emplois dans le secteur du développement économique avec les partenariats à cet égard. Ils ont rejeté le plan conservateur pour annuler ces droits graves. Nous sommes sur la bonne voie et ce budget va nous permettre de nous assurer que nous demeurons sur la bonne voie. Premier ministre, c'est incompréhensible que vous n'allez pas tenir contre des avertissements de l'agence Maudit, c'est-à-dire une fois le 1er mai et la semaine dernière. Puis BlackRock a envoyé un message la semaine dernière, changez votre stratégie de financement du déficit ou préparez-vous à payer plus. Levin a un nom à vie de se préparer à accepter une nouvelle décote. Lorsque vous utilisez les taxes pour payer la durée, c'est de l'argent que vous retirez des services de premier plan, comme l'éducation. Vous avez déjà coupé les services de physiothérapie aux années, les chirurgies de cataractes et également les analyses d'hôteuses. Qu'est-ce que vous allez couper pour payer les milliards de dollars que vous allez devoir payer pour le coût du service de la dette? Je vous demande de ne plus siffler. Merci, M. le Président. L'élection est terminée. Les gens ont parlé. Assez de la rhétorique négative. De décembre, l'Ontario et les entreprises de l'Ontario, l'économie de l'Ontario est en reprise. Nous avons créé plus de 460 000 emplois nets depuis la récession. Et cela représente 107 % depuis la récession. Les Ontariens appuient notre plan. Nos partenariats avec les entreprises, ils ont rejeté votre plan pour le secteur automobile. Ils veulent qu'on investisse dans les infrastructures, les ressources, dans le climat propice aux affaires. Un plan qui fait de nous le premier endroit en Amérique du Nord pour l'investissement direct. Maintenant, les conservateurs doivent comprendre qu'est-ce qui s'est passé et appuyer notre budget. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Complémentaire final. Vous appelez ça de la rhétorique négative. Nous, nous appellons ça une décote négative. Nous sommes à un tournoi. Au cours des dix dernières années, vous avez doublé la dette. Vous avez emprunté de l'argent pour payer de la dette. Vous avez triplé la facture de l'électricité. Les entreprises ont quitté l'Ontario pour ailleurs, où ça coûte moins cher. Ils ont plus de 300 000 emplois dans le secteur de fabrication qui sont partis. Le budget ne fait rien pour s'attaquer à ce problème, comme la facture d'électricité. Les entreprises attendent. Ils veulent le leadership. Et vous avez dit que l'électricité va augmenter de 42 %. Ce n'est pas ce qu'ils veulent entendre. Nous avons déjà la facture d'électricité la plus élevée en Amérique du Nord. Les gens veulent voir autre chose qui va rétablir un coût d'électricité abordable. Voulez-vous le faire pour eux, ministre ? L'opposition est tellement négative. Pour eux, ils s'excitent lorsqu'ils descendent de l'économie de l'Ontario. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous voulons avoir ce budget pour travailler avec les entreprises, créer un emploi propice aux entreprises. Et nous avons augmenté les emplois de plus de 460 000 emplois. Nous sommes l'endroit pour l'investissement direct en Amérique du Nord. Et comme par exemple dans le secteur financier, le secteur automobile, les technologies informatiques, nous sommes les meilleurs en Amérique du Nord. Et nous avons des centres dans la recherche scientifique également. Nous sommes parmi les trois premiers dans différents secteurs en Amérique du Nord. L'Ontario a refusé votre démarche négative lors de la dernière élection. Arrêtez de descendre l'Ontario. Démontrez que vous avez appris quelque chose et que vous allez appuyer maintenant notre budget. Nouvelle question. L'idée est de la troisième partie. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. 34 000 emplois. Personne n'a perdu leur emploi le mois dernier. La première ministre dit aux gens que le budget progressif, mais c'est un plan cheval de troie, c'est un trou. On devrait avoir un plan de création d'emploi. Lorsque la première ministre va redéposer le budget, va-t-il faire quelque chose pour éliminer ces politiques qui ont échoué et d'avoir un vrai plan avec des cibles de création d'emploi, au lieu d'éliminer l'emploi. Merci, M. le Président. La même question a été répondue deux fois de la part des néo-démocrates. C'est un peu surprenant. Je vais dire ceci cependant. À la chef du troisième parti, comme je l'ai dit au chef des conservateurs, nous ne sommes évidemment pas contents au cours des trois derniers mois, dont le dernier mois nous avons perdu de l'emploi. Nous avons récupéré plus de 460 000 emplois depuis la récession économique. Cela ne veut pas dire que c'est la même chose à l'échelle de la province. Cela ne veut pas dire qu'il y a des endroits où il faut faire davantage. On le reconnaît, on le comprend qu'il y a des endroits dans cette province qui ont souffert davantage que d'autres pendant la récession. C'est pour cela qu'il est important qu'on ait une démarche équilibrée pour qu'il y ait un plan de développement économique adapté à ces régions. Mais cela veut dire faire progresser les régions, investir dans des partenariats avec les régions. Je voudrais parler d'un autre trou dans le budget. La première ministre insiste que son budget a un plan pour le transport en commun. Mais il y a un trou. Et finalement, qu'on pourrait y faire passer un train très rapide, comme par exemple un tronçon d'évitement, de contournement de Toronto, ou des locomotives électriques, ou de meilleurs trains gaufres. Est-ce que la première ministre va s'attaquer, elle se trouve, ou bien ce que les gens vont continuer d'attendre à la gare? Une fois de plus. Je veux être clair. Avec la chef du troisième parti, elle parle d'un plan pour le transport en commun. Nous avons, c'est ce que nous avons dans le budget, c'est dans notre plan. Nous avons un plan. Ce dont elle parle, que ce soit une ligne de contournement du centre-ville, que ce soit partie du grand projet ou d'électrification de la ligne GO, pour qu'on ait un service 24 heures par jour. Ça faisait partie du projet des néo-démocrates, et ça fait partie de notre projet. Et c'est dans le budget que nous allons redéposer, parce qu'on l'a dit qu'on allait le faire. On l'a fait aujourd'hui. Et nous voulons aller de là-bas, une fois que le budget sera adopté en Chambre, pour mettre en œuvre ce budget, ces mesures. Parce que ce dont elle parle, ça fait partie de notre plan. Et nous voulons nous assurer que ces plans soient mis en œuvre. Les familles de l'Ontario voient leurs factures augmenter, et évidemment qu'ils veulent mettre la climatisation, mais leurs factures continuent à augmenter. Alors ça fait des années que les factures continuent à monter. Mais à chaque fois, il y a encore des manques à gagner. Alors est-ce que ce sera encore une question de déjà-vu, où on va avoir des augmentations de l'électricité de 42 % ? La première ministre, moi je vais parler de ce qu'il y a dans notre plan. Parce que je ne sais pas si le chef de troisième partie comprend que le budget que nous présentons aujourd'hui, c'était le même budget qu'on a présenté début mai. Alors le député d'Hamilton S. Stony Creek a dit que nous n'avons pas réussi 4,2 milliards de dollars pour améliorer les écoles, un régime de retraite pour l'Ontario, améliorer les prestations pour les enfants, augmenter les prestations pour l'aide sociale, 810 millions de dollars pour appuyer les adultes qui avaient des handicaps, également 20 millions de dollars pour améliorer le programme de nutrition. Voilà notre programme. Alors le NPD n'a plus aucune de ces mesures, sauf s'ils ont changé la vie cet après-midi. Asseyez-vous s'il vous plaît. Le ministre de l'Agriculture, s'il vous plaît. Deuxième fois. Nouvelle question. Ma prochaine question, c'est pour la première ministre. Et même si elle aime faire des listes, ce budget qui s'apparente à un cheval de 3 a beaucoup de choses qui manquent. Alors les libéraux vont vendre à toute vitesse certains actifs comme LCBO, Hydro One, et même donc CZ des compagnies immobilières américaines. Alors c'est étonnant, comme si le gouvernement veut vendre LCBO, alors que même Mike Harris n'était pas de cet avis. Alors est-ce que c'est une bonne idée de se débarrasser de toutes sortes d'actifs? Bon, alors comme d'habitude, la chef du NPD est en train d'inventer les choses, comme elle l'a fait pendant la campagne électorale. En fait, il y a eu des investissements dans les actifs, et ça, c'est-à-dire depuis des décennies. Et certainement, ces actifs doivent maximiser les profits. Alors ce que l'on a demandé, c'était, on a nommé quelqu'un, M. Bach, qui allait s'assurer que les actifs qui appartiennent à l'Ontario voient des revenus maximisés, et que ça marche le mieux possible pour les gens de l'Ontario. On veut s'assurer qu'on a cet argent pour réinvestir tous ces montants dans l'infrastructure et dans tous les biens dont nous avons besoin. Si la chef du troisième parti ne pense pas que c'est une bonne idée, alors elle devrait le dire clairement. Parce que les investissements dans les biens dont on a besoin aujourd'hui, c'est la chose responsable pour une politique budgétaire. Le premier ministre dit que les montants pour l'assurance automobile diminuent, mais en fait, non, on n'a pas eu grand-chose. Et en fait, chaque fois qu'on ouvre une facture d'assurance automobile, on ne voit pas les économies. Alors les conducteurs savent ce qui est vrai, c'est-à-dire que les libéraux ont essayé de masquer le fait qu'il n'y avait pas vraiment de diminution. Alors est-ce qu'on va avoir un soulagement pour les gens qui doivent payer ces factures ? La première ministre. Alors je vois donc la chef du troisième parti qui parle de choses qui ont un certain lien, mais qui ne sont pas vraiment liées les unes aux autres. Et ça, c'est une raison pour ne pas appuyer le budget. Mais il y a tellement de ce budget qui est bon. Et en fait, il y a toutes sortes de choses qui sont dans le budget qui représentent toute la liste des choses qui sont souhaitables pour les gens. Mais on sait très bien que les taux d'assurance automobile sont en moyenne de 4,6 % de moins. Alors elle le sait, mais elle est en train donc de nous faire ces questions pour avoir des raisons de ne pas avoir appuyé le budget, ne pas appuyer le financement pour les foyers de soins de santé à long terme, toutes les stratégies donc pour l'amélioration du système de santé. Et les néo-démocrates savent exactement où nous en sommes. Alors c'est un budget qui est plein de surprises. C'est un plan qui va vendre les biens publics. C'est un plan pour vendre les biens publics, mais pourtant qui aide des spéculateurs américains. Et la vie devient de plus en plus chère pour les gens. Et il y a des dons qui sont donnés à des entreprises sans qu'il y ait de contrepartie. Et le plan sur les emplois, cela a permis à 34 000 personnes de plus de se retrouver au chômage. Et finalement, donc on a une économie qui est au plus bas depuis 1976. Donc ce n'est pas un bon travail. Est-ce que la Première ministre est d'accord que son plan budgétaire, c'était vraiment un plan qui ressemble à un cheval de Troie ? La Première ministre, bon, certainement, il y a beaucoup de choses qui ont changé en Ontario depuis 1976. C'est donc important que le gouvernement de 2014 ait un plan qui va aller pour 2014. Cela veut dire que c'est nécessaire d'investir dans le secteur manufacturier. Il faut avoir un partenariat avec les entreprises pour qu'elles puissent s'accroître et rivaliser sur le plan international. Alors, on a investi, on a eu 460 000 nouveaux emplois et on a un plan qui va continuer à investir dans les entreprises de la province, appuyer les gens de la province qui ont besoin de formation et qui vont permettre aux entreprises d'être compétitives sur le plan international. Il faut également avoir des stratégies qui vont nous permettre d'avoir de nouveaux marchés. Et certainement, c'est ça qui est bien pour l'Ontario en 2014. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nouvelle question, la députée de Nathan Carlton. J'ai une question pour la Première ministre. Vendredi, on a appris que l'Ontario avait perdu 34 000 emplois. Ça, c'est comme la ville de St. Thomas. La stratégie du gouvernement, avec donc de réduction des emplois, avec des impôts trop élevés, des facteurs d'électricité trop élevés et un coût pour le secteur public trop élevé, alors on va voir sans doute une décote de crédit. Il y a deux politiques, par exemple, qui vont nous entraîner sur ce chemin. Par exemple, le plan de retraite en Ontario qui va peut-être causer de grosses pertes d'emplois. Est-ce que la Première ministre pense que perdre des milliers d'emplois ou des 10 000, plus des dizaines de milliers d'emplois, c'est quelque chose de progressif ? Le ministre de l'Économie et de l'Infrastructure. On va parler de dizaines de milliers d'emplois. On va parler des 50 000 emplois qui sont créés dans cette province grâce au partenariat que l'on a créé avec les fonds d'investissement. C'est une approche qui a été appuyée par les gens de l'Ontario puisqu'ils nous ont appuyés lors de la dernière élection. Parlons donc des emplois, les 500 000 emplois directs ou indirects dans le secteur de l'automobile. Et on va continuer à avoir un partenariat avec le secteur automobile et avec un fonds pour les emplois et leur prospérité qui font partie de 2,5 milliards de dollars qui ont été investis. Vous étiez contre ces fonds, mais nous, nous allons continuer à investir dans cette province. Nous allons continuer à avoir des partenariats. Question complémentaire. Bon, alors c'est très bien d'avoir ce genre d'argument pour une campagne électorale. Mais bon, John dit que si les faits ont changé, à ce moment-là, je vais changer la vie. Le gouvernement devrait comprendre qu'il y a moins d'emplois, ça veut dire qu'il y a moins de gens qui vont payer des taxes pour toute l'infrastructure, les écoles, les hôpitaux. C'est-à-dire qu'il faudra diminuer les services ou augmenter les taxes tout en donnant plus de souveraineté pour les agences de notation à New York et ailleurs. Alors, ce n'est pas un centre axé sur l'action, c'est un centre qui est axé sur les chèques. Alors, en plus des emplois qu'on a perdus le mois dernier, est-ce que la première ministre va admettre qu'on va créer encore des dizaines de millions d'emplois perdus en raison de ce budget ? Le ministre. Alors, comme je l'ai dit, le mois dernier, ce n'était pas le meilleur mois pour la création d'emplois. Mais si on regarde les chiffres totales, on a 460 000 emplois de plus. Alors, on va donc dans la bonne direction. Mais je vais demander à la députée de penser à qu'est-ce qui s'était passé si on avait eu 100 000 emplois de moins parce que vous prévoyez d'éliminer les emplois de 100 000 personnes dans la province. Les gens de l'Ontario ont choisi un bon plan pour la province. Et ça, c'est un plan qui va permettre d'avoir une économie prospère. Alors, ce sont les gens qui ont rejeté vos plans de mettre des gens à pied. Alors, ce serait le moment d'apprendre quelque chose de nouveau, d'investir dans l'infrastructure, les partenariats, et donc de permettre de continuer à faire prospérer l'économie. la députée de Kéjina Wadaloo. Merci beaucoup. J'ai une question que je vais poser à la première ministre. Alors, la semaine dernière, à Empire Club, il y avait des fonctionnaires, donc ils étaient réunis, et votre ministre des Finances a dit, bon, accepter ces factures. Alors, ils ne pensaient pas que l'économie ontarienne n'était pas si mauvaise. Alors, les bons emplois manufacturiers sont au plus bas depuis 1976, et conformément aux derniers chiffres, on a perdu 34 000 emplois. Alors, est-ce que le ministre ou la première ministre pourraient dire aux gens qui étaient donc mis à pied quelles sont les bonnes nouvelles? La première ministre, je sais que le ministre va vouloir répondre, mais moi, je vais dire que nous, comme d'autres endroits, nous sommes encore en période de récupération, et certainement, la dépression a vraiment fait des dommages dans l'Ontario. On a une économie diversifiée, et c'est une économie qui a évidemment subi les contre-coups de la récession. Alors, comme je l'ai dit, pour la chef du troisième parti, on n'est pas en 1976, quand il y avait un secteur manufacturier bien différent de celui de maintenant. Le secteur magniférié a changé, et il faut faire des investissements pour que les compagnies puissent rivaliser sur le plan international. C'est la raison pour laquelle nous voulons faire ces investissements, nous voulons faire des partenariats avec les entreprises. J'espère que la députée d'en face va l'accepter. Question complémentaire. Alors, pour la première ministre, non, on n'est pas en train d'avoir une meilleure économie, parce que vous continuez à faire les mêmes choses, et on a les mêmes résultats. Alors, l'Ontario, le taux de chômage national qui est au plus bas, alors on a perdu des dizaines de milliers de bons emplois dans la province de l'Ontario, ce n'est pas le moment de faire des remarques plus ou moins ironiques. Alors, l'économie ontarienne ne marche pas convenablement depuis longtemps. Alors, est-ce qu'elle va dire pourquoi est-ce qu'on pense que les choses vont changer ? Il n'y a pas eu de véritable plan en 2007. Est-ce que quelqu'un de l'autre côté va pouvoir s'excuser quand ils disent qu'ils devront juste prendre certains médicaments pour accepter la situation ? Le ministre de l'Économie. Moi, je vais dire à la députée montrer un peu plus confiance dans les décisions qui ont été prises par les gens de l'Ontario. Alors, donc, on a un gouvernement qui a créé 400 000, 60 000 nouveaux emplois et on a donc rejeté votre plan. Donc, on a rejeté également votre plan d'augmenter et les taxes pour les entreprises. Ça n'aurait pas aidé l'économie. Et donc, les gens de l'Ontario ont appuyé notre plan. Et que ce que vous, vous appeliez l'aide aux entreprises. Alors, écoutez ce que les gens ont dit. Appuyez le budget que nous allons présenter que nous allons présenter. Créons donc des emplois, investissons dans l'infrastructure. Nouvelle question. Applaudissements La députée de Cambridge. J'ai une question pour la formation et les collèges et les universités. Alors, chaque été, alors que les étudiants terminent leurs examens dans les institutions postsecondaires, alors ils ont bien du mal à trouver des emplois d'été. Mon fils de 20 ans a beaucoup d'amis qui ont terminé leurs premières années de collège et de université. Alors, c'est important d'avoir un emploi d'été, non pas pour économiser pour l'année universitaire, mais pour avoir une expérience qui les aidera à trouver un emploi une fois qu'ils auront leur diplôme. C'est notre responsabilité en tant que gouvernement de s'assurer que les jeunes ont suffisamment d'occasion pour pouvoir réussir. Et maintenant qu'on est en été, est-ce que vous pouvez nous dire ce que le gouvernement a fait pour assurer des emplois d'été pour les jeunes ? Le ministre de la Formation et du Collège et de l'Université, je veux remercier la députée de Cambridge et je vais la féliciter d'avoir été élue. Je suis sûr que ce sera une excellente députée. Nous avons un service pour les emplois d'été, donc les étudiants ont pu essayer de chercher quelque chose. Et puis, c'est un endroit où les étudiants peuvent avoir un peu d'aide pour faire leur CV. Et puis également, on va essayer de donner des incitatifs financiers pour que les compagnies rembauchent des étudiants. Alors, on a mis également de l'argent pour essayer d'avoir plus d'occasion pour les jeunes cet été. Et il y a un programme qui va aider 30 000 étudiants à trouver des emplois, aider les jeunes et les étudiants à réussir. C'est très important pour notre gouvernement. Question complémentaire. Merci, M. le ministre, pour avoir informé les députés pour expliquer ce que le gouvernement fait pour aider les jeunes à obtenir un emploi d'été. Je suis heureuse que le gouvernement ait donné ce genre d'occasion et mon fils a donc a pu avoir un emploi avec ce programme. L'été, c'est une très bonne période pour essayer quelque chose de nouveau en ayant un emploi qui va les faire travailler à l'extérieur ou alors, par exemple, d'aller dans les collectivités du nord ou les collectivités rurales. Par exemple, mon fils a eu un emploi pour combattre les incendies près de Timmins. Alors, il a été combattre un feu de forêt en hélicoptère. Il a appris de nouvelles compétences qu'il n'avait pas précédemment. Est-ce que vous pourriez partager avec les députés ici présents comment le gouvernement va permettre aux jeunes d'avoir des emplois à l'extérieur ? Alors, le ministre des Richesses Naturelles. Alors, merci à la députée. Félicitations pour son élection. Alors, il y a des gens de Tandleby qui étaient très heureux également que vous soyez élus. Alors, le ministère certainement a permis à beaucoup de jeunes de trouver des emplois d'été. En fait, le ministre des Richesses Naturelles, c'est le ministère qui emploie le plus de jeunes. Et cet été, on aura plus de 1 000 emplois pour les jeunes. Et ce sont des emplois qui seront dans différents secteurs. par exemple, ils pourront travailler sur les espèces en voie de disparition ou essayer donc de faire du travail dans la forêt. Et on pourra également avoir des projets de gestion des richesses naturelles. Je suis très fière du rôle du ministère et certainement c'est un ministère qui continue à offrir des occasions pour les jeunes. Nouvelle question à la députée de Wittolo-Achoa. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. La semaine dernière, vous avez dit, je cite, très intéressé au travail du comité spécial. C'est une question que beaucoup d'entre nous ont été concernés pendant un petit peu, assez de temps. Fin de citation. Mais quand j'ai demandé le consentement unanime, vous et votre gouvernement, vous avez rejeté. Avec une promesse de 810 millions de dollars pour les services pour les personnes ayant une déficience intellectuelle qui sera dans le budget de cet après-midi, les recommandations d'un rapport aideraient beaucoup. Vous avez décidé de lancer l'argent pour un système qui ne fonctionne pas. Est-ce que vous engagez à rétablir ce comité spécial pour aider les familles à travers l'Ontario qui ont besoin de l'aide? Réponse de la première ministre. Merci. Je sais que le leader parlementaire du gouvernement aimerait toucher aux questions spécifiques, mais la députée d'en face le sait bien que le dépôt du rapport et les recommandations, toute cette discussion fait part de la discussion des leaders parlementaires parce qu'il y a des négociations en ce moment comment les affaires de la Chambre seront faites dans les quelques semaines à venir. Et les députés d'en face le savent. Je vais négocier un peu de silence, s'il vous plaît. Veuillez terminer. Elle sait aussi que 810 millions de dollars qu'on a dans le budget pour des personnes ayant une déficience intellectuelle, c'est de l'argent nécessaire. Elle sait qu'il y a des délais d'attente et les gens ne peuvent pas avoir accès au programme parce qu'il n'a pas assez d'argent. Je comprends qu'il faut avoir des changements, mais je comprends aussi qu'on a besoin d'un investissement et les 810 millions de dollars c'est nécessaire. Il faut que ce budget soit adopté. Merci. Question complémentaire. J'anticipe ce que le leader parlementaire va dire et c'est tout relié avec le travail de la Chambre. Il y a une différence très grande entre le travail des comités permanents et le travail du comité spécial. C'est vraiment une honte que vous cachiez derrière ça pour bloquer ce qui se passe avec ce comité spécial. 810 millions de dollars et beaucoup d'argent, Madame la Première Ministre. Il faut le dépenser de façon appropriée. Vous ne pouvez pas entendre quelles sont les recommandations du rapport du comité spécial. Je ne peux pas comprendre pourquoi les gens ne peuvent pas avoir ces recommandations ni les familles disent. Dites oui à ce comité spécial pour qu'il puisse faire son travail, reconstituer le comité pour déposer le rapport et écouter les recommandations. Les gens comptent sur vous pour adopter ces mesures-là. Veuillez-vous asseoir s'il vous plaît. Merci. La Première Ministre, le leader parlementaire du gouvernement, merci, Monsieur le Président et je remercie la députée de Whitby-Hosh de poser cette question et j'apprécie le travail qu'elle a fait avec d'autres membres du comité des trois parties sur cette question très importante. Dans le budget, on va s'engager à avoir 810 millions de dollars pour les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et j'espère que les partis d'opposition vont appuyer ce budget et c'est pourquoi les conversations des leaders parlementaires pour la constitution des comités sont très importantes parce que ça touche aussi le comité permanent, aussi le comité spécial à la députée de Whitby-Hosh si son leader parlementaire est d'accord avec la composition qu'on a cet après-midi on pourrait avoir ce comité établi et il faut qu'on travaille pour constituer ce comité et ça a toujours été la tradition et on pourra arriver à cet objectif. Merci, nouvelle question la députée de Windsor-Asset. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Les gens de Windsor ont été clairs qu'on a besoin d'un nouvel hôpital. Aujourd'hui, on fait la planification pour choisir le site, déterminer les plans et l'utilisation. Mais notre communauté est préoccupée si le gouvernement pourra livrer l'hôpital atteint. Est-ce que le ministre va livrer du financement pour un nouvel hôpital ou va retarder ce projet dont la communauté a beaucoup de besoins ? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, j'apprécie la question. J'ai l'occasion d'indiquer ce qu'on a fait en termes du processus de planification pour l'hôpital à Windsor pour les besoins à venir. On a investi 2,5 millions de dollars pour le plan préliminaire pour étudier les aspects quant à un nouvel hôpital de soins aigus et les soins avancés à l'hôpital régional de Windsor. Et l'hôpital Hôtel-Dieu travaille ensemble avec des partenaires communautaires à cette proposition-là. La planification des soins de santé à l'avenir est quelque chose qui est fait par beaucoup de gens et c'est un processus collaboratif. Merci. L'austérité dans les soins de santé continue avec ce budget de cheval de Troyes. Depuis trois ans déjà, les budgets sont gelés et les hôpitaux envoient des services aux cliniques privées. La population de Windsor a besoin d'un engagement à avoir un nouvel hôpital. Est-ce que le ministre va nous dire combien de financements sera donné pour avoir un hôpital de Windsor atteint ? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. Je pense que la députée d'en face est d'accord qu'on ne peut pas prendre des décisions sans avoir de l'apport avec la communauté et c'est ce que cette proposition fait. Je demande à la députée d'en face s'il est intéressé à prendre avantage. Elle peut avoir une session d'information avec mon ministère pour qu'elle sache exactement quel est notre plan et si elle accepte mon hôpital. Quant à son commentaire sur l'austérité, la vérité est le contraire. En particulier à Windsor, 93 nouveaux médecins depuis 2012 comparé à 2003. Le R-Liz d'Harry Sinclair a 588 plus d'infirmières qu'elle avait en 2005. Elle sait que réseau santé, lien santé donne des sexes, donne plus de soins et donc les choses sont meilleures. Une dernière question, le député de Barrett. Ma question s'adresse à la ministre au service à l'enfance et à la jeunesse. Nous savons qu'on peut avoir beaucoup de défis, surtout les gens qui ont des déficiences intellectuelles ou physiques. dans ma circonscription de Barrett. J'ai rencontré des familles qui ont des défis très importants devant eux et je suis impressionné par leur force et leur engagement à appuyer et à défendre le besoin de leurs enfants. J'ai entendu beaucoup de familles de Barrett, incluse celles où les enfants vont à la classe d'ASD dans mon école quant aux difficultés qu'ils ont à avoir des services pour les enfants. Ma question est la suivante. est-ce que la ministre peut informer cette chambre ce que notre gouvernement fait pour répondre aux préoccupations et aux défis que ces familles ont quand ils essaient d'avoir accès à des services de besoins spécialisés? La ministre des services à l'enfance et à la jeunesse. D'abord, je veux féliciter notre nouvelle députée de Barrie et de son élection qui a eu beaucoup de succès. et je veux aussi remercier la première ministre de me demander d'avoir pris ce rôle très important. Merci, madame la première ministre. Comme vous savez, j'étais adjointe parlementaire pour la ministre des services à l'enfance et à la jeunesse et j'ai pris cet engagement d'exploiter de nouveaux moyens pour répondre aux besoins des enfants ayant des besoins spécialisés. j'ai rencontré des familles, des chercheurs, des prestataires de services et des villes partout en Ontario pour discuter comment notre gouvernement pourrait améliorer plutôt l'accès, le soutien pour des services qu'on offre aux familles et j'ai entendu des familles que naviguer le système c'est difficile et stressant et des services de réadaptation ne sont pas cohérents et donc ces solutions ont formé la base de mon rapport et qui a informé sur notre nouvelle stratégie avec l'apport de services des spécialistes. Merci, question complémentaire, j'aimerais remercier la ministre de sa réponse et je la félicite de tous les efforts qu'elle a fait pour parler aux familles et aux experts pour améliorer les services du gouvernement et cette expérience va lui servir bien dans son nouveau rôle en tant que ministre et service à l'enfance et à la jeunesse. La préoccupation que vous avez entendue pendant ces séances sont les mêmes que j'ai entendues dans ma circonception. Vous avez mentionné que le rapport sera la base de la nouvelle stratégie pour les enfants ayant des besoins spécialisés. À la ministre, je demande est-ce qu'elle peut partager avec cette chambre les détails de cette nouvelle stratégie, comment ça va améliorer les services pour les enfants et leurs familles. Réponse la ministre. J'ai entendu des familles naviguer le système c'est difficile et c'est pourquoi on a créé le poste de coordonnateur, coordinatrice des services pour que la planification soit meilleure. J'ai aussi entendu des experts qu'il faut avoir une intervention assez précoce et donc c'est pourquoi on va avoir un nouveau programme de test avant la préécole pour qu'on puisse se rendre compte assez tôt des besoins des enfants. C'est pourquoi on fait l'intégration des services pour que l'accès aux services soit sans faille et plus facile et en adoptant cette nouvelle stratégie notre gouvernement s'assure que les enfants réussissent leur plein potentiel. Merci. Nouvelle question le député de Kitschelkonestoga. Ma question s'adresse à la première ministre. Vous avez dit que vous iriez aider la classe moyenne en enlevant des augmentations d'impôts mais par la suite vous avez imposé des nouveaux impôts pour tous les vols de passagers et de cargos. Une fois que cette taxe soit en effet le coût de transport en avion deviendra le plus cher pour les passagers et le cargo. Est-ce que vous pensez que ça ne va pas toucher la classe moyenne? Le ministre du développement économique, de l'emploi et de l'infrastructure. Le ministre, oui, ça fera partie du budget mais le fait qu'on va aider le transport en commun dans cette province, on va bloquer 29 milliards de dollars consacrés au transport en commun et au transport en général et c'est clairement dans le budget que ce sera tout un défi pour le secteur mais on a besoin de ces recettes pour aider la province, les transports en commun et les transports en général. Contrairement à votre approche où c'était de trouver des recettes en faisant des mises à pied pour 100 000 fonctionnaires, c'est des choix difficiles pour nous. Dans le budget, c'est jamais facile mais on va aider les gens et on va répondre aux besoins de la province en termes de transport en commun et de transport. C'est des décisions difficiles. Question complémentaire, je reviens à la première ministre. Dans votre tentative désespérée d'avoir plus de recettes, vous allez imposer les gens plus sans penser aux conséquences. L'industrie du transport aérien, quand on demande les retombées de cette taxe d'avis, la taxe sur l'essence vous dit que vous ne pouvez pas donner. Votre politique, c'est d'imposer des impôts et poser des questions plus tard. Vous dites est-ce que vous pouvez enlever cet impôt de votre budget pour aider la classe moyenne où vous allez vous en ficher. Réponse du ministre, notre budget était clair, notre programme électoral était clair, on va aider les transports en commun, ce n'était pas facile et contrairement à ce que le député d'en face et le troisième parti, ce n'est pas facile ce que vous pensez. On va travailler avec nos gens d'affaires et dans ce cas le secteur de l'aviation, on va travailler avec les compagnies aériennes pour qu'ils puissent s'ajuster à ces nouveaux défis. On n'a pas eu une hausse d'impôt depuis 1992, le prix de l'essence a augmenté et ils payent moins dans l'industrie de l'aviation que qu'ailleurs. Mais il faut assurer la concurrence de notre économie, qualité de vie et on doit investir 29 milliards de dollars dans les transports. Comment est et ça ne sera pas facile mais c'est nécessaire et je m'engage à ce que le budget soit appuyé par vous, on va avoir de bonnes mesures. Merci, une nouvelle question au député de Niagara Falls. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre des Transports. Depuis mon arrivée à Queen's Park, je travaille avec tous les partis pour avoir du train pour Niagara Falls à l'échelle de l'année. les 12 maires, les présidents régionaux, les entreprises pensent qu'il faut avoir du service du réseau Go toute la journée et vous avez dit que vous alliez le faire. Le canal Welland, ça ne serait pas un problème, il a dit, s'est engagé à avoir des services de transport en 2015. Après tous les retards, est-ce que le ministère des Transports s'engage à avoir des services à Niagara Falls en transport en commun rapide dans les deux directions au long de la journée? Réponse du ministre. Merci beaucoup et je veux remercier le député de Niagara Falls pour cette question importante. C'est important pour la population de la région de Niagara, mais je veux faire ce matin, je veux rendre hommage au député de Sainte-Catherine, quelqu'un qui a défendu la population de cette région et qui a demandé à ce qu'on investisse dans sa région et le député de Sainte-Catherine comprend pourquoi c'est très important qu'on adopte le budget qu'on a présenté à la population ontarienne où il y a 29 milliards de dollars d'investissement pour les transports en commun et les transports et le député de Niagara Falls qui a déposé cette question a travaillé avec nous pour qu'on puisse adopter le budget pour faire avancer l'Ontario. Il faut faire progresser l'Ontario. Question complémentaire. Monsieur le Président, les libéraux ont été très clairs pendant la campagne électorale. Ils ont dit qu'ils auraient une expansion du réseau Régional Go en dehors de la grande région de Toronto et ils donneraient les services dont les entreprises et la population auraient besoin. Et le président du Conseil des ministres ne pourrait pas être plus clair qu'il aurait du service à Gimsby, Sainte-Catherine et Niagara Falls d'ici 2015 un service à longueur de journée. Il s'engage qu'il va le faire. Monsieur le Président, est-ce que le ministre va confirmer que le service pour toute l'année va avoir lieu à Niagara Falls? Merci, le député. Je remercie la question complémentaire au député, à sa chef et à tous les côtés de la Chambre. C'est pourquoi c'est tellement important pour eux d'écouter ce qui a eu lieu pendant la dernière campagne électorale. Il faut écouter la population ontarienne. Travailler avec nous, adopter le budget pour que pendant les dix ans à venir, on puisse adopter des mesures d'investissement dans l'infrastructure et les transports communs et les transports de 29 milliards de dollars. Ce que j'ai dit dans ma première réponse, le député de Sainte-Catherine a défendu des investissements additionnels et à cause de ça, il a livré des résultats à des services de réseau GO pendant l'été et aussi des autobus GO à Burlington. Et je veux remercier le député de Sainte-Catherine qui a lévé la marchandise. Nouvelle question, le député des Tobikonors. Président, premièrement, je voudrais vous féliciter pour votre réélection. Ma question est pour le ministre de l'énergie, l'honorable Bob Shirelli. L'honorable Bob Shirelli, la conservation, c'est très important et je continue à recevoir beaucoup de demandes de mes résidents dans ma circonscription des Tobikonors quant à l'économie dans l'énergie. Mes résidents ne veulent pas seulement participer à sauver la planète, mais ils veulent savoir comment des initiatives d'économie d'énergie peuvent toucher leur facture d'électricité personnelle et comment ils fonctionnent. Maintenant, dans mon quatrième mandat ici, à Queen's Park, j'ai vu comment notre stratégie de l'énergie a fonctionné et comment on peut aider et renforcer une culture d'économie de l'énergie. est-ce qu'il peut nous donner des éléments spécifiques sur ce plan-là ? Le ministre de l'Énergie, je remercie le député de Tobikonors de son intérêt, l'économie énergétique, c'est une des mesures les plus efficaces pour avoir plus d'énergie sans être obligé de construire et de faire le transport et la distribution de l'électricité. et c'est pourquoi l'économie est un élément clé de notre plan énergétique en Ontario. Quand on planifie les besoins énergétiques en Ontario, on va investir dans toutes les initiatives d'économie d'électricité et on va étudier toutes les options. On a donné un objectif de 2,32 qui a un objectif de 30 heures. Merci, M. le Président. J'apprécie ce qu'on a fait pour l'économie et j'apprécie l'encouragement que je reçois le député d'Air Mountain Estoné écrit dans son charcutage « Il devrait être à son siège. » Je comprends que selon l'alliance d'économie dans l'énergie, on est passé de 6 mois à 1 A+, puis c'est la bonne cote. Il y a toujours plus de travail à faire dans un dossier tellement important que l'énergie. il faut continuer à donner aux consommateurs d'électricité plus utiles pour qu'ils fassent plus d'économie de l'électricité. Est-ce que le ministre peut dire en chambre quels programmes sont disponibles pour les propriétaires et les petites entreprises pour faire de l'économie de l'électricité ? Monsieur le Président, l'épargne d'énergie signifie aussi d'économiser de l'argent. L'Ontario a évité une augmentation de 2 dollars dans le système. C'est une économie qui a été remise aux abonnés du réseau d'électricité. Monsieur le Président, c'est quelque chose qui s'en va dans notre financement, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir, d'aider les entreprises ainsi que les individus. Nous voulons aussi avoir de nouveaux outils de financement, incluant du financement pour la rénovation du système ainsi que pour les différents moyens de financement. De l'autre côté de la Chambre, vous n'entendrez pas de conversation sur la conservation d'énergie. Intervention du Président. Nouvelle question. Le député de Stine Connors. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Formation du Collège et des Universités. Je vous félicite pour votre nouveau poste. J'espère que vous avez entendu parler du fait que, d'ici 2015, il y aura une révision de l'Ordre des métiers. de l'Ordre des métiers. Ça a été dit qu'il y a eu un conflit d'intérêt au sein de cet organisme, étant donné qu'il y avait une relation entre le président de l'Ordre des métiers ainsi que l'Ordre des électriciens. Monsieur le Président, un conflit d'intérêt, c'est quelque chose qui est inacceptable pour les Ontariens, en particulier lorsqu'on parle des choses qui affectent leur carrière. Je demande donc au ministre de demander à l'Ordre des métiers de respecter les recommandations qui ont été faites par les gens qui ont fait l'enquête judiciaire. Le ministre, je veux remercier le député de l'autre côté pour sa question, Monsieur le Président. Nous investissons dans la population ontarienne, Monsieur le Président, et c'est quelque chose qui est important pour nous. C'est la raison pour laquelle nous avons créé l'Ordre des métiers. Et pour la première fois dans l'histoire de cette province, les gens de métiers ont les mêmes droits que les infirmières, les docteurs, ainsi que les autres professions qui sont organisées. Monsieur le Président, nous avons créé cet ordre afin qu'ils puissent prendre des décisions pour eux-mêmes. Et au cours des dernières années, depuis que l'Ordre des métiers a été établi, Monsieur le Président, nous y avons ajouté 53 professions et le député de l'autre côté a continué à remettre en question le nombre de ratios et ce sont des ratios qui ont été établis dans 14 différentes professions. Donc, l'Ordre des métiers fait un excellent travail depuis son établissement. Complimentaire. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je crois que, premièrement, on devrait vous refaire une session d'information à ce sujet. votre gouvernement ainsi que les avocats en électricité que vous avez établis à changer les ratios pour les électriciens à un ratio de 6 pour 1. Donc, votre nouveau ratio est un obstacle pour les électriciens professionnels. Est-ce que vous ne le comprenez pas? Donc, pourquoi est-ce que vous n'allez pas rejeter les avis qui sont biaisés et qui sont rendus par cet avocat, le ministre? Merci, Monsieur le Président. Les ratios sont le nombre de compagnons par étudiant et c'est une décision que l'Ordre des métiers doit prendre, non pas moi ou mon ministère. C'est la raison pour laquelle nous avons établi l'Ordre des métiers et c'est la raison pour laquelle au cours de la dernière année où l'Ordre a été établi, les ratios ont été changés dans 14 professions différentes et nous allons examiner la situation et nous assurer que l'Ordre des métiers travaille selon les règles. Le député de notre côté est quelqu'un qui travaille dans les métiers spécialisés. Il sait très bien que ces gens doivent prendre leurs propres décisions en ce qui concerne les ratios. Nouvelle question. la députée de London West. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation, de la formation des collèges et des universités. M. le Président, nous avons beaucoup de difficultés au niveau postsecondaire. Seulement deux tiers plutôt des étudiants ont de la difficulté à payer leurs programmes universitaires. L'Ontario a parmi les plus hauts frais de scolarité au niveau universitaire au Canada et les gens des minorités sont très peu bien représentés au sein de notre secteur postsecondaire. Nous voudrions nous assurer que nous puissions exploiter les talents et les habiletés de toute la population donc je vais savoir ce que le ministre fera à cet effet. Le ministre, je veux remercier la députée pour sa question. M. le Président, depuis 2003, nous avons investi grandement dans l'éducation postsecondaire. Nous avons eu un investissement de 6,2 milliards de dollars et c'est l'investissement le plus important en l'éducation postsecondaire à travers la province, M. le Président. Ce sont donc des investissements qui sont essentiels qui sont importants, qui créent plus de place dans les universités pour nos étudiants. Et M. le Président, nous avons diminué les frais de scolarité de 30 %. Quelque chose qui a été refusé par, qui n'a pas été appuyé par le parti de l'autre côté. Merci, M. le Président. Il n'y a pas de vote différé. Nous sommes en pause jusqu'à 13 heures cet après-midi. Merci. d'avoir regardé cette vidéo. Merci. et M. le Président. Merci. et M. le Président. M. le Président.